alors chers amis j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça comme vous le voyez dans le titre on va parler de l'équipe type que pourrait aligner le FC Barcelone la saison prochaine alors l'objectif c'est de voir ensemble quelles sont les chances de chaque joueur dans cette équipe de FC Barcelone mais également quelle serait la meilleure combinaison de joueurs à implanter pour réussir une saison parfaite donc pour cela je vais donner mon avis mais vous également dans les commentaires dites tout ce que vous pensez du FC Barcelone et on en discute donc juste après l'intro on commence donc avant de commencer je vous présente mxfoot au site de vente en ligne qui vend tout type de maillot pour commander c'est très simple cliquez sur le lien en description et utilisez le code promo LMDB pour moins 15% donc comme je vous l'ai dit au début on va essayer de voir ensemble quelle serait la meilleure combinaison ou la meilleure composition d'équipe pour le FC Barcelone la saison prochaine et pour rappel il y a quatre nouveaux joueurs et peut-être un cinquième dans peu de temps donc on a Ousmane Dembele qui est considéré comme une nouvelle signature Rafinha, Kessier, Kristiansen et peut-être Londoski maintenant moi je l'avais dit la signature de Londoski peut être très utile pour le FC Barcelone mais il faut qu'on en parle pourquoi c'est une signature qui serait utile pour le FC Barcelone c'est parce qu'on aura de la profondeur à ce poste de numéro 9 puisque comme vous savez on a Kobameyang qui est disponible à 100% Martin Bresved vous le savez tous tout indique qu'il n'entre pas dans les plans de Xavi Hernandez aussi il faut pas oublier que c'est un joueur qui veut jouer la coupe du monde avec le Danemark donc il fera tout son possible pour avoir des minutes dans les jambes avant le mondial 2022 et c'est pour ça que j'ai dit à ce poste de numéro 9 le Barça n'a Kobameyang or lui aussi c'est un trentenaire et vouloir compter sur lui durant toute la saison sans pour autant qu'il y ait une doublure c'est impensable il est donc nécessaire d'avoir une doublure à ce poste et la cible de FC Barcelone pour l'instant c'est Lewandowski maintenant autant Lewandowski pourrait être une très bonne recrue pour le FC Barcelone autant il pourrait être un flop alors je remets pas en cause le talent du joueur ou quoi que ce soit prenons par exemple son âge il a 33 ans et dans quelques jours à savoir le 21 août il en aura 34 qu'est ce que cela veut dire ça veut dire tout simplement que son âge avance et il est à un pas de la retraite mais ce que je peux comprendre ici c'est le fait que le Bayern Munich demande une somme démentielle pour libérer le joueur tantôt la presse nous annonce 60 millions parfois 70 pour un joueur qui est au dernier virage pour moi c'est abusé et connaissant la situation de FC Barcelone le Bayern demande un paiement cash et non un paiement par tranche ça montre encore une fois le manque d'enduit pour le Bayern Munich de laisser son joueur partir et c'est quelque chose que je respecte puisqu'il reste encore un autre contrat à respecter mais moi mon problème c'est le Barça on continue à faire le forcing on continue à faire les efforts même si le joueur lui fait tout pour venir et ça c'est à saluer mais des fois il faut penser à l'avenir parce que quoi qu'on puisse dire l'endos qui est au Barça ça ne dépassera pas 3 ou 4 ans de contrat et dans tous ces cas de figure ce sera jusqu'à ses 37 ou 38 ans et ce serait impossible de lui proposer une nouvelle prolongation de contrat donc même s'il reste un joueur de renom un énorme buteur il faudra quand même pour le FC Barcelone étudier une autre piste cette fois plus jeune et plus frais c'est ce qui doit être le défi aujourd'hui signer des joueurs prometteurs avec du potentiel capable d'évoluer dans une équipe comme le FC Barcelone et c'est pas ce qui manque il y a partout dans le monde et dans tous les championnats de numéro 9 très jeune très efficace et je l'avais dit ici même faire un juge là qu'on on a malheureusement vendu pour 7 millions pouvait avoir sa chance au Barça mais ils ont décidé autrement le vendre en Belgique et deux ans plus tard aller l'acheter encore il y a aussi un joueur qui m'intéresse beaucoup c'est un très bon joueur c'est personne d'autre que Skamaka un excellent joueur actuellement il joue à sa solo en Serie A c'est un très bon d'avant-centre en plus il est très jeune il n'a que 23 ans de toute façon pour le mandoski c'est pas encore officiel on peut chercher un autre joueur plus jeune et plus efficace que lui qui peut s'inscrire au Barça dans la durée et non dans l'urgence on va revenir maintenant au sujet de la vidéo à savoir quel 11 pour le FC Barcelone la semaine prochaine premièrement je vais évoquer les joueurs qui n'auront peut-être pas de la chance d'avoir du temps du jeu ou pourraient même partir pour cela j'ai une liste de 8 joueurs Ricky Pouj, Umtiti, Minguesa, Pjanic, Martin Breswet, Neto, Franky De Jong et Memphis Depay c'est donc 8 joueurs qui ont un avenir incertain au club même si quelques-uns parmi eux pourraient continuer à porter le maille du Barça comme Memphis Depay ou encore Martin Breswet sans oublier Pjanic mais pour les autres c'est sûrement une question de temps et pour toutes les parties que ce soit les parties du joueur la partie du club ce serait mieux de se séparer maintenant comme le rapporte le Mundo Deportivo vendre Franky De Jong cet été va aider le FC Barcelone dans sa bataille contre le fair play financier parce que ça va permettre au club de libérer de la place dans la masse salariale environ 30 à 35 millions d'euros ce qui va nous aider à signer de nouveaux joueurs et de les enregistrer maintenant tout cela est bien beau mais après sa vente il ne faut pas s'en arrêter là puisqu'il faut absolument le remplacer sinon ce sera un milieu de tiers avec forcément Busquets et les autres c'est aussi un peu triste pour De Jong parce qu'il ne veut pas partir mais aussi à mon avis il a été sacrifié parce que durant ses 3 ans au Barça et la plupart du temps il n'a pas joué à son poste de prédilection et au moment où on parle de potentiel départ de Busquets Franck Kessy arrive et forcément si Kessy arrive c'est pour remplacer Busquets sans oublier l'ascenseur de Nico Gonzalez qui a été retenu par Xavi Hernandez donc la meilleure chose pour De Jong c'est de penser à son avenir et pour le FC Barcelone de réussir l'après De Jong et ne pas signer un joueur pour uniquement le signer donc voilà maintenant on va parler du 11 potentiel n'hésitez pas dans les commentaires de donner votre 11 et votre avis sur la composition d'équipe on va commencer par le commencement c'est à dire le poste de gardien de but qui dispose d'un tutelaire en la personne de Ter Stegen de remplaçant indésirable sous la forme de Neto on a aussi Iñaki Peña qui revient à Barcelone après son prêt je peux dire réussi à Galatasaray donc il pourrait être une doublure voire même un titulaire dans les cages du FC Barcelone d'autant plus que Xavi va compter sur lui mais quand même à ce poste inutile de vous dire que Ter Stegen est et reste numéro 1 maintenant pour la saison qui arrive on attend beaucoup de lui que ce soit dans ses perfs mais également dans sa santé parce que durant ces dernières années il a eu du mal à être ce joueur sur qui le FC Barcelone pouvait compter mais également ce joueur régulier comme à ses débuts et cette saison la défense sera différente il aura de l'aide et cette défense de FC Barcelone a été pendant très longtemps son casse-tête avec l'arrivée de Christian Sen on a du renfort à ce poste donc en défense centrale je pense qu'on aura une paire Araujo sur le côté gauche et Christian Sen à droite donc ce qui veut dire que Piqué ne sera pas un titulaire indiscutable comme c'est le cas depuis très longtemps mais on aura aussi une charnière très jeune et équilibrée je pense également qu'on doit accélérer pour Koundé pour moi c'est urgent parce qu'on doit avoir au plus vite une équipe défensivement très solide et prête pour la nouvelle saison ça nous permettra de pouvoir jouer avec 3 défenseurs également quand il le faudra ensuite concernant les latéraux je pense que là à droite il y aura un seul joueur fiable et c'est Dest parce que Roberto moi je le vois mal accomplir son devoir de latéral ce que je veux dire par là est qu'il faut travailler ce côté soit on le renforce en achetant un joueur ou puiser à la massière mais ce qui est sûr est qu'on ne doit pas compter sur Roberto donc à droite il faut absolument donner du crédit à Dest pour qu'il puisse enfin se montrer et trouver une place fixe dans cette équipe de FC Barcelone à gauche maintenant beaucoup de gens disent qu'on n'a pas le choix mais je pense que tel n'est pas le cas et même si Alba pour moi sera un titulaire au poste d'arrière gauche on a Alejandro Baldé alors je pense qu'il n'a pas ce qu'il mérite on doit lui donner plus de chance l'intégrer dans l'équipe à défaut d'acheter un latéral gauche ce qui tarde à se faire depuis maintenant deux saisons donc pour moi Baldé doit intégrer définitivement l'équipe tout en ayant de la chance de jouer au milieu de terrain là on peut y avoir des choix multiples puisque les profils sont nombreux et différents mais il faut privilégier un milieu solide à la fois physique et technique Kessier a signé au Barça pour cela et s'il s'agit de la technicité on a aussi des joueurs pour cela pour moi le milieu de terrain doit être composé de 5 joueurs ce qui veut dire qu'on aura une formation en 4, 2, 3, 1 donc avec la venue de Kessier c'est possible de jouer avec deux milieux défensifs Busquets à droite et Kessier à gauche à mon avis il pouvait être complémentaire vu que la situation de Franky Deung n'est pas encore réglée et on ne sait pas s'il va continuer au Barça ou s'il va partir tandis que Ricky Pouche devrait partir Nico González sera certainement un joueur de second plan alors concernant Pjanic il peut être un joueur important de l'effectif d'autant plus que Xavi n'a pas montré de signe comme quoi il ne compterait pas sur lui donc on peut s'attendre à ce qu'il soit un joueur clé de l'équipe maintenant comme il est offensif je mets en Soufati à gauche sous forme de Legos également qui pourra monter et descendre, Dembele à droite et Petri dans l'axe maintenant il y a certes Rafinha qui est venu mais je préfère Dembele à droite parce qu'il est parfois imprévisible contrairement à Rafinha qui est plutôt un gaucher naturel mais qui n'est pas joué des deux pieds donc là je choisis Ousmane Dembele pour sa polyvalence et surtout son exercice technique même si Rafinha également c'est un top joueur en attaque j'y mets Aubameyang en attendant une doublure peut-être Lewandowski même si je vous l'ai dit au début je vais à ce poste un joueur plus jeune et plus frais que Lewandowski franchement ça c'est mon souhait on peut ne pas avoir la même vision des choses mais moi à ce qui me concerne même si Lewandowski restait un joueur de classe mondiale un très grand buteur, une légende du foot je préfère signer un joueur plus jeune pour qu'il puisse assurer au moins les 7 prochaines années donc voilà c'était tout dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo mais également du 11 que voici dans les buts d'Erstegen en défense centrale Araujo-Christensen comme la tiro d'est à droite Alba à gauche milieu défensif Kessia à gauche Bousques à droite milieu offensif gauche Ansoufati à droite Ousmane Dembele dans l'axe Petri Gonzales et en attaque Aubameyang c'était tout, portez-vous bien, vous êtes les meilleurs à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501